hey salut tout le monde c'est virage j'espère que vous allez bien moi ça va hyper bien aujourd'hui on est parti pour un squad builder enfin une hybride une équipe compétitif je les testais pendant on va dire dix matches j'ai fort aimé j'ai perdu je crois que deux matchs j'ai fait quelques matchs nul j'ai gagné tous mes autres matchs j'ai pas énormément marqué de goal avec mais j'ai fait j'ai réellement pris un plaisir jouer avec c'est vraiment une équipe allez compétitif parce que j'ai quand même joué avec en division 4 enfin les 4 et 3e donc si elle a pu tenir dans ces divisions là c'est qu'elle est vraiment compétitif pour le prix que c'est donc on va commencer tout de suite on va pas chercher à comprendre hop gardien et le gardien c'est le gardien de galatasaray mousselera il est qu'est ce que je pourrais dire sur mousselera ben il est vraiment très très fort grand 1m 90 83 de plojon 86 de réflexe et 83 de positionnement c'est vraiment très très bon qu'est ce que je donne le plus c'est un 60 de vitesse pour un gardien c'est très très bien au moins pour les sorties pour les replacements il se passe hyper vite donc c'est le gardien défenseur droit pas que j'ai pris josé bozingua si je ne me trompe pas c'est bien ça josé bozingua pourquoi je les primes déjà c'est pour sa taille à mes 83 parce que comme défenseur droit c'est vraiment très intéressant d'avoir un grand attaquant parce que enfin un grand attaquant pardon un grand défenseur au moins comme ça s'il ya des centres il peut être là à quand même jouer de la tête il a quand même à 83 de vitesse un 76 de physique à 75 de défense un 71 de passe j'aime beaucoup pour les centres trois étoiles de geste technique donc il peut s'amuser à faire des roulettes et quatre étoiles de mauvais pieds en plus il m'a marqué un goal il est vraiment très très bon j'ai j'ai vraiment aimé défenseur droit un défenseur central droit j'ai pris chez ju pourquoi chez ju comme ça au moins il a un lien fort avec mousse les rats et qu'est ce que je pourrais dire sur lui à m 84 dommage il est un peu petit mais ça passe 74 de vitesse très bon très bonne vitesse 84 de physique c'est ça qui m'a le fort intéressé à 82 de défense c'est pour ça que je l'ai pris parce qu'il est quand même assez bon défensivement il a 64 de passe c'est correct pour un défenseur central et j'ai payé que 1500 crédits bozingwa je les paye 650 crédits et mousselera je les paye 1200 crédits donc en soit vous sentez que l'équipe n'est c'est vraiment pas cher du tout on va passer maintenant sur le défenseur gauche la défenseur centrale gauche qui est pop 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 ma type pourquoi j'ai pris ma type c'est pour avoir un lien avec chez ju qu'est ce que je pourrais dire sur lui ben ça il a une bonne vitesse dommage pour le physique avec un 76 mais ce 82 de défense un mètre 95 c'est vraiment au moins pour faire la balance avec ses joues qui fait quand même et 84 mois j'ai au moins j'ai une personne grande de taille en défense qui peut vraiment m'aider au niveau aérien et je les précis pour un 168 de passe parce que je trouve qu'un défenseur doit avoir un minimum de passe c'est au moins grâce à ça parce que moi j'aime faire tourner le ballon et quand il est je le vois style bon je vais reprendre manuel as parce que j'étais voir ses stats cachées mais quand je vais défenseur avec 52 passes et tout des fois je reste un peu réticent donc j'aime bien défenseur avec une bonne stade de passe défenseur gauche je j'ai pris j'ai pris j'ai pris j'ai pris j'ai pris Wendel parce qu'il est rapide il court à 86 de vitesse un 76 de taille ça passe un 78 de dribble un 72 de passe c'est pour ça que j'ai pris bon il n'est pas très fort physiquement ni défensivement avec un 74 mais il m'a vraiment fait le travail j'ai vraiment bien aimé il est vraiment très très fort il est vraiment très très fort il est même s'il a l'attribution élevé moyen je trouve que il monte mais il redescend bon c'est pas comme vous allez me dire un josé bozingua qui a élevé élevé c'est à dire qu'il monte comme il descend mais il fait le travail il fait le travail milieu central droit enfin milieu central du côté droit j'ai pris il est où raoul mérelles pourquoi raoul mérelles déjà pour avoir un lien fort avec josé bozingua et en même temps c'est quand même un box to box c'est à dire pour moi il il est moyen moyen c'est à dire il monte pas trop il descend pas trop et il a quand même allez il a plus de 70 partout j'aime les joueurs comme ça j'aime vraiment pour les milieux centraux j'aime ça parce que moi il est complet j'aime vraiment les milieux centraux complet je dois avoir minimum un si j'en ai pas un je me sens un peu mal c'est limite lui qui va me défendre le plus 1m80 4 étoiles de mauvais pied 3 étoiles de geste technique c'est vraiment correct pour 700 crédits je trouve que c'est c'est pas peu c'est rien j'ai payé 1 1200 le matip et le wendell je crois que c'était dans les intours de 700 crédits voilà milieu central gauche j'ai pris à cannes charlanoglou pourquoi j'ai pris à cannes charlanoglou c'est pour avoir après un lien vous verrez avec mon milieu offensif pour sa stade de coups francs il est vraiment puissant je crois que c'est 95 de coups francs j'en ai mis les deux buts que j'ai mis avec lui c'est deux coups francs il est juste terrible j'adore j'adore ce joueur il est trop fort avec un 80 vide de passe bon comme milieu central à 80 de défense et à 80 et à 57 de de physique c'est pas ça mais il descend il redescend comme il a un moyen moyen il est quand même assez bas donc il fait le taf il fait vraiment le taf 4 5 étoiles de mauvais pied et 5 et 4 étoiles de gestes techniques ça fait plaisir vitesse correcte avec un 74 un bon tir 78 et c'est vraiment la passe que je suis content maintenant j'ai mon milieu offensif je suis sans tir je l'ai pris au début par hasard mais je suis tombé limite amoureux il est trop fort mehmet et kishi que dire sur lui si vous si on va dire que à kanjano glu n'était pas bon en coups francs on aurait eu mehmet parce qu'il a quand même un 88 de coups de précision de coups francs je suis resté choqué quand j'ai vu ça je m'attendais pas avoir une stade aussi forte il est vraiment complet à part sa stade de défense mais à 73 de vitesse 1 72 76 de tir par a donc 80 de passes 78 de dribble 31 de défense et un 60 71 de physique il est quand même bien plus complet que chez un anoglou mais il a l'attribution élevé donc il monte c'est pour ça que je lui je l'ai pris en ébossé en temps c'est pour avoir le lien direct et il est vraiment trop fort quatre matchs huit buts trois passes décisifs moi je suis il est fort il est fort mon quatre étoiles de mauvais pieds sympa c'est trois étoiles de gestes techniques c'est dommage j'aurais bien voulu avoir les quatre avec lui mais bon on peut pas tout avoir et il est vraiment très très fort hop là milieu et les gauches j'ai pris mon joueur préféré que j'aime c'est pour moi le c'est mon joueur quoi ricard qu'est ce que je pourrais dire ce récord de koresma ben si vous voulez vous amusez parce que moi koresma c'est pas le but de marquer avec c'est vraiment m'amuser si vous voulez vous amusez prenez koresma il fera il vous fera des choses mais juste incroyable juste juste incroyable j'ai vraiment kiffé c'est c'est un monstre 84 vitesses 77 de tir 79 de passe 86 de dribble bon la défense c'est pas trop ça un 18 de défense mais bon avec koresma lui demande pas de défendre et 4 étoiles de mauvais pieds 5 étoiles de technique c'est ça qui fait vraiment le plaisir quand koresma est revenu sur ce jeu c'est encore un skiller de plus donc ça fait plaisir tester l'oeil est vraiment incroyable si vous voulez vraiment vous amusez sur l'aile commence à dribbler à narguer de l'adversaire c'est vraiment le joueur à prendre et lié gauche j'ai pris costi pourquoi qu'aussi ben je vois pas mentir des joueurs rapides pas très très cher en bundes j'en ai pas trouvé énormément et je voulais pas prendre de style un schrug sinon c'est c'est du déjà vu en fait et je voulais qu'un gars qui est quand même bon et lié gauche avec le pied gauche donc j'ai pris costi bon 89 de vitesse à me dire c'est c'est assez raisonnable il a quand même un 72 de tir 73 de passe 79 de dribble et un 62 de physique 1 m 84 il est grand j'aime bien ça dommage qu'il a que deux étoiles de mauvais pieds mais il a quatre étoiles de gestes techniques donc vous pouvez bien vous amuser il est vraiment très très fort j'ai vraiment kiffé c'est vraiment un joueur à tester que dire de plus ben il est vif il est très très vif si les défenseurs gauche enfin les défenseurs droit essaie de vous donner un coup de physique avec son m 84 lui au moins il peut tenir il tient donc joueur à tester et en pointe j'ai pris le bu burak ilmaz que dire sur burak ilmaz il est juste trop fort trop trop fort j'avais testé une ligue que turc en 4 2 3 4 2 3 4 2 3 1 j'avais pas aimé parce que je trouvais qu'il était seul j'avais fait cinq ou six mais ça fait quand même deux trois matchs avec j'avais pas aimé voilà cinq matchs parce que je l'étais déjà au début j'avais pas pris lui j'avais pris un autre turc je m'envoie plus qui mais je sais que j'ai fait que je regarde c'est qui j'avais pas aimé je crois que j'avais marqué en cinq matchs avec bourak j'avais mis un goal j'avais vraiment pas aimé puis dans cette équipe là je les retesté en quatre matchs il m'a mis quatre goals enfin en cinq matchs il m'a mis qu'elle doit pardon j'ai vraiment bien aimé j'ai dans cette position là en 4 3 3 mes seuls attaquants mais vraiment avec l'appui des ailiers je les trouvais plus plus présent sur le terrain trois étoiles de mauvaise épée trois étoiles de jeu technique un mètre 88 86 de vitesse 80 de tir et 80 de physique il est juste monstrueux je n'ai payé que oui sans crédit donc dire oui sans crédit c'est rien du tout c'est vraiment un joueur à tester j'ai vraiment aimé en pointe c'est c'est un très très bon attaquant le jour qui va sortir en carte noire je me demande si je vais pas le prendre parce qu'il est vraiment très très puissant donc voilà l'équipe et les fêtes j'espère que vous avez aimé moi j'ai joué avec en 4e division j'ai enfin 4e et 3e division j'ai vraiment bien aimé j'ai vraiment bien aimé à vous de voir tester l'équipe dit moi ce que vous en pensez si vous avez et dites moi aussi si vous avez pensé à mettre d'autres joueurs du côté droit ou du côté gauche de mettez moi ça en commentaire c'était viral j'espère que vous avez aimé la vidéo si vous avez aimé bas comme d'habitude bouton liker partager c'était viral tout ce que je veux dire c'est ciao